Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24, émission qui reçoit aujourd'hui M. Saïd Amidou Alaoui, l'économique statisticien, ancien candidat à l'élection présidentielle et le coordonnateur national du parti Oulési. Merci d'être toujours un autre compagnon. On parlait de la gratuité de visa entre le Cobor et Mayotte, mais apparemment au-delà du visa, il y a une guéguerre, il y a une question qu'on n'arrive pas à expliquer parce que vous réclamez toujours ce territoire. Pourquoi toujours ? C'est notre territoire. Mais toujours parce qu'il ne vous appartient plus aujourd'hui. Oui, il nous a été volé. Oui, il nous a été arraché. Oui, il nous a été arraché. Quand il y a eu une résolution des Nations Unies en 1975 stipulant que l'indépendance des Comores constituait territoriellement de quatre îles, Mayotte, Anjouan, Moëlle et Grandes Comores, la France depuis ce jour-là a été contre cette résolution mais sous le prétexte qu'il a un droit de veto, qu'il est au Conseil de sécurité, et donc voilà, on n'en parle plus. En tout cas, elle étouffe l'affaire. Mais de toute façon, légalement aujourd'hui, le territoire de Mayotte appartient à la France. Le territoire de Mayotte appartient aux Comores. Légalement je dis. – Administrativement, oui. – Est-ce que les habitants de Mayotte aimeraient retourner dans le ziron de Lyon-de-Comore ? – Les habitants blancs ou noirs ? – Les habitants, tout court. – Oui, mais parce que là aujourd'hui, il y a plein de… – Parce qu'il y en a deux. – Oui. – Il y a les blancs, il y a les noirs, il y a même d'autres, il y a même des jaunes. – Oui, ma mère aujourd'hui qui est âgée d'une soixante-dixaine d'années, si elle reste chez elle et qu'elle reçoit les allocations familiales, naturellement elle va dire que bon, je vais rester française. C'est naturel, on lui apporte à manger, alors que de l'autre côté, les gens souffrent pour avoir à manger. Non, mais cela n'empêche pas que Mayotte est Comorienne. Voilà, donc les habitants de Mayotte, naturellement quand on leur demande, je veux dire, l'habitant lambda, il dit oui, bon voilà, je vais rester français. – Parce qu'il y a plus d'avantages, surtout le social. – Oui, et même, parce que vous savez que petit à petit, la France est en train d'harmoniser, et c'est là ce que le côté fisc. Dernièrement, j'ai suivi un reportage d'une personne qui avait ses terres, comme nous on en a tous en Afrique, qu'on lui a demandé de payer 900 euros de taxes foncières. Alors il m'a dit, mais de quoi ils viennent ces taxes foncières ? C'est ma terre. – Donc les taux se resserrent aussi autour des Maorais. – Voilà, les Maorais commencent à se rendre compte. – Mais pas pour autant qu'ils aient demandé à retourner quand même dans le gérondreux des millions. – On va évoluer dans cette émission, apparemment il y a un vent d'assises nationales qui souffrent sur l'Union des Comores. Ça répond à quel besoin ces assises nationales-là ? – Ça répond à faire un bilan sur les 42 années d'indépendance. Nous, Parti Oulési, depuis 2015, quand on se préparait pour présenter notre candidature, on avait demandé à ce qu'il n'y ait pas d'élection, et qu'on s'assoit tous, les Comoriens, toutes tendances confondues, qu'on éclaircisse un petit peu comment on est depuis qu'on a acquis l'indépendance. Voilà, et aujourd'hui, on a besoin de ces assises-là. Nous avons besoin de savoir justement comment nous avons accédé à l'indépendance. Comment ça se fait que la question des lits Comoriens de Mayotte, jusqu'à aujourd'hui, 42 ans, reste une épine à notre pied. – Est-ce que c'est le désir profond des populations ou bien des acteurs politiques seulement comme vous ? – C'est le désir profond justement de la société civile, parce que ce désir des assises nationales est porté par le mouvement du 11 août. Malheureusement, maintenant, Azali avait détourné l'esprit de ces assises pour en faire faire un référendum afin d'abroger la présidence tournante et que lui puisse continuer. – Oui, mais vous pensez qu'on pourrait quand même s'asseoir et avoir des discussions réelles et sincères sans penser à la présidence tournante ? On peut se poser la question, parce qu'il y a certains qui ne sont pas satisfaits de la présidence tournante. – Ou les îles non plus n'est pas satisfaits de la présidence tournante. – Oui, donc il faudrait qu'on en parle. – Oui, il faudrait qu'on en parle. – Au cours des assises. – Oui, au cours des assises. Mais pas seulement la présidence tournante. Et qu'on prenne le temps nécessaire, 90 jours, et qu'on implique tout le monde, les politiques. Vous savez, Azali qui est en train de détourner ses assises en faire sien. Il a convoqué les partis civils, il a convoqué 8 personnes. Il a reconnu qu'au Comore, il n'y a que 6 partis politiques, mais il en convoque 13 partis politiques, dont les 6 partis politiques reconnus, et 7 pro-Azali. Aujourd'hui, la diaspora comorienne, les Comoriens de l'extérieur, représentent à peu près 42% de la population. Nous sommes 350 000 à l'extérieur, sur une population de 820 000. On n'est pas représentés. Est-ce qu'on peut faire des assises aujourd'hui avec ce format-là ? – Donc vous êtes pour une assise assez inclusive. – Oui. – Et vous aimeriez aussi que l'on décale quand même la date de tenue de ces assises-là, afin d'impliquer ceux-là qu'on n'a pas impliqués encore aujourd'hui. – Voilà, parce qu'Azali a signé un décret nommant 45 personnes qui sont pro-Azali. – Parfois, quel élément vous estimez qu'ils sont pro-Azali ? – Alors, il y a les institutions, dans ces 45 membres, il y a à peu près 4 groupes. Il y a les institutions étatiques. Dans les institutions étatiques, il y a deux personnes qui représentent la présidence. – On ne va pas tout énumérer. De toute façon, on ne va pas à une élection, on va à une concertation. C'est ça les assises nationales. Ce n'est pas encore le référendum. Rien ne sera adopté là-bas de manière définitive. Vous-même, vous avez parlé de référendum. – Oui, et si, espérons qu'on en arrive justement là. – Oui. – Parce que, ce que nous, nous craignons, c'est qu'en jouant considère qu'il n'est pas impliqué. Il a déjà fait une tentative de sécession. Les enjointés sont capables de le refaire. En tout cas, ils nous menacent pour. Voilà, Moëli pareil. Donc, pourquoi eux, ils sont contre ? Parce que tout le monde est en train de penser qu'Azali organise ses assises pour abroger la présidence tournante. – Vous, par exemple, votre parti est contre la présidence tournante. Pourquoi ? – La présidence tournante risque, encore une fois, de faire élire quelqu'un qui se trouvait au bon moment, au bon endroit. C'est tout. – Je ne suis pas sûr de très bien comprendre. Parce qu'elle est tournante. De toute façon, c'est le consensus qu'on avait trouvé à un moment donné pour qu'une seule île ne s'accapare pas du pouvoir et reste définiment. Le fait que ce soit tournant et que chacun respecte allègrement. Pourquoi vous sentez aujourd'hui qu'il faut abroger cela ? Et qu'est-ce que vous proposez en lieu et place ? – Nous, on propose un régime parlementaire qui renforce plutôt le pouvoir des partis politiques. Mais pas parce que la présidence tournante a développé le chauvinisme, le régionalisme. Au Comor, ça c'est depuis longtemps, on ne n'est pas Comorien. On est de son quartier, de son village, de son département, si j'ose dire, de sa région, puis de l'île, puis de Comorien. La présidence tournante a beaucoup de méfaits que d'avantages. – C'est tout cela que vous avez conseillé d'avoir un mémorandum qui doit être préalable aux assises, c'est ça ? – Oui. – Et le point important dans ce mémorandum, c'est quoi concrètement ? – C'est de redéfinir les thèmes à être étudiés, à être étudiés pendant les assises. Donc je les ai un petit peu énumérés. – Oui, mais il y a un comité scientifique quand même qui travaille sur la réflexion par rapport au thème dont on va débattre parce que chaque parti ne va quand même pas faire un mémorandum envoyé. et il faudrait quand même faire l'unanimité. – Nous, on a déposé justement à ce comité de pilotage. Mais on dit que le comité de pilotage, la nomination du comité de pilotage est déjà biaisée. Donc voilà, nous on voudrait l'abrogation de ce comité de pilotage et qu'on recommence vraiment, si Azali aujourd'hui veut vraiment le bien du pays, vraiment qu'on met tout à zéro et qu'on recommence une bonne fois pour tous. – Est-ce que vous ne pourriez pas des intentions inutiles au président Azali ? – Vous êtes devenu son avion. – Dites-moi concrètement, par quel mécanisme il pourrait s'accrocher au pouvoir ? Parce qu'aujourd'hui, on est encore dans la présence tournante, il est là pour un mandat, bien entendu. Et même si on allait aux assises nationales, il va falloir que les assises nationales décident de qu'on mette fin. À la présence tournante, il va falloir quand même que l'on passe peut-être au vote ou bien au référendum. – Oui, on souhaite qu'il y ait des assises qui donnent des résolutions, que les résolutions, si la constitution est mise en cause, qu'on fasse un référendum. Moi, si vraiment le président Azali veut montrer sa bonne foi, qu'il démissionne… – Mais nulle part, ça ne se passe comme ça, bien entendu. – Oui, en Afrique, oui, bien entendu. – Quand on change la constitution, le président ne démissionne pas. Quand on change la constitution, ça donne loi à une nouvelle république. Alors, le président de la république commence un nouveau mandat. – Oui, c'est ça ce qu'on craint. Parce qu'une fois qu'on va revenir à la constitution, par exemple, de 78, où le président pourrait continuellement, comme partout en Afrique, enfin partout entre guillemets, renouveler son mandat, on risque d'arriver là. – La difficulté, c'est que premièrement, vous êtes pour qu'on arrête la présence tournante. – Oui. – Dans le même temps, vous estimez que si on arrête la présence tournante, ça permet à monsieur le président Azali Asoumani de s'accrocher au pouvoir. Il va falloir que vous choisissiez, ou bien on reste carrément dans la présence tournante, ou bien vous faites confiance carrément à ceux qui organisent la présence tournante. Parce que même, même si on abroge la présence tournante, et on va au référendum et on adopte que le président soit élu au suffrage universel, il n'y a plus de tournante, il va falloir qu'à la fin du mandat, le président soit élu. – Ce que vous dites est cohérent et logique, sauf que vous oubliez les petites arrières-pensées de Azali Asoumani que vous connaissez bien. – Ah non, je ne le connais pas particulièrement. – Il est passé plusieurs fois ici. – Non, pas du tout, pas du tout. Depuis qu'Afrique 24 existe, monsieur Azali Asoumani est passé deux fois. Une première fois quand il n'était pas président. Une seconde fois quand il est devenu président. – Oui, quand il est venu promettre que… Justement, il faut l'inviter parce que ce jour-là, il avait dit qu'un emploi, au bout d'un an, là ça fait déjà plus d'un an, il faut peut-être l'inviter. – Mais vous ne parlez pas aussi des choses qu'il a réussies. L'électricité par exemple, il a promis ça aussi. – Sur le point de l'électricité, il a dit sur ce même plateau que lors de son premier mandat, il y a 7 ans, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait acheté des moteurs, il les a mis dans des cargos, il les a fait venir aux Comores. Et au bout de combien de temps c'est parti ? Au bout de 5 ans, il n'y en avait plus. – Non, ça vous parlez du premier mandat. Maintenant, il n'a pas à fond de promesse. – Il est allé acheter des moteurs et tout le monde est satisfait parce qu'il y a la lumière, mais on oublie que ces moteurs-là vont encore tomber en panne. – L'électricité a quand même un impact sur la productivité des gens. – Ça a un impact. – Parce qu'il faut comparer ce que vivaient les populations au moment où il n'y avait pas de l'électricité et ce qu'ils vivent aujourd'hui. – Côté investissement, parce que moi en tant qu'économiste, j'applaudis ça parce que les trois facteurs qui relancent l'économie, c'est ça, c'est l'investissement, c'est la consommation, c'est les exportations pour justement que ça nous sert cette électricité, il va falloir qu'ils relancent l'économie à travers la consommation et à travers la consommation, il va falloir que nous aie une souveraineté monétaire et là-dessus, il va falloir qu'ils révise les statuts de la Banque centrale des Comores où aujourd'hui nous avons un conseil d'administration dirigé par quatre Français et quatre Noirs, coumois rien donc, et qui font aujourd'hui qu'on n'arrive pas à faire nommer un vice-gouverneur de la Banque centrale parce que les quatre autres mettent un veto. – Monsieur Alaoui, merci beaucoup d'avoir été d'un note pour cette émission. Ce sera tout. – Merci beaucoup. – Chers téléspectateurs, nous arrivons au thème de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour une autre émission. À très bientôt. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501